Hello. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo où... Ça commence. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo que j'avais vraiment préparée. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Déjà, j'ai eu un problème de micro, mais c'est surtout que je n'étais pas naturel. Je me sentais... j'avais l'impression d'avoir un balai dans le cul. J'ai décidé de réorienter mon travail vidéo et donc d'être plus dans la spontanéité comme les premières vidéos. J'ai un poil de chat sur le nez. Il me gêne, mais je n'arrive pas à l'enlever. Être dans la spontanéité. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais me filmer tout au long de la journée pour montrer une journée de travail dans mon atelier. Il doit être 6 heures du mat, à peu près. 6 heures, 6 heures 10. Je suis réveillé depuis une petite heure. J'ai bu un premier café. Je vais sûrement boire un deuxième. Là, c'est ma petite cigarette. Je suis censé avoir arrêté, mais... Je vais te faire découvrir un petit peu mon processus créatif. Alors ça commence toujours par se poser, voir un peu dans quel état je me trouve. Est-ce que je suis de bonne humeur ? Est-ce que... Voilà. Faire un peu la météo des émotions. Là, aujourd'hui, je suis plutôt de bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai envie de faire de la peinture, du dessin. En tout cas, de travailler sur du... Sur de la 2D. Il me faut une problématique de départ. Ça peut mettre du temps à venir. Mais comme j'ai toute la journée, et que c'est moi le patron, je vais mobiliser des forces en moi, dans mon inconscient, etc., qui vont me permettre de répondre à la problématique qui va se dessiner progressivement. Bon, là, j'avoue qu'il y a un sujet qui s'impose naturellement, c'est confinement. Confinement, enfermement, isolation, protection, individuel et collectif. Un duo. Je sais pas pourquoi, mais je vois du rouge. Du noir. Du rouge et du noir. Anarchiste. Ou alors présenter un personnage qui soit en apparence complètement libre, mais juste en apparence. Et donc, ce serait de montrer un confinement intérieur. J'aime bien cette idée. Confinement intérieur. Là, en général, c'est le moment où je fais une pause, sûrement pour me faire un café. Et je vais commencer à consulter ma bibliothèque pour m'imprégner de choses, d'écrits, d'images, pour nourrir mon imaginaire. Je peux aussi naviguer sur internet. Ça n'isole pas mon processus créatif du contexte dans lequel je me trouve, du contexte historique. Je suis aujourd'hui, en 2020, du contexte culturel. Je suis aujourd'hui, en 2020, en Europe. Parfois, il m'arrive de m'imprégner un peu des articles. En ce moment, c'est très anxiogène, mais bon, ça va peut-être nourrir justement mon dessin du jour. On va voir. Je vais aller faire un café. Et puis, ensuite, je vais commencer à récolter de la matière pour ma réflexion. Bienvenue dans ma cuisine. Elle est toute petite. Bon, j'ai une machine à café, mais les capsules, les moins chères, elles sont à 4 euros. Je n'ai pas les moyens de payer les capsules à tout bout de champ. Donc, en général, je fais du café, c'est sacrilège ce que je vais vous montrer. Je fais du café en stick. Comme ça, là. Il n'est pas terrible, mais il fait son travail. Et son travail, c'est de me booster. Je suis très silencieux, mais en fait, dans ma tête, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Je pense à 20 000 choses. Donc, il faut que j'apprenne à me calmer. C'est un apprentissage quotidien. Calmer ma raison résonante. Je vais y mettre ma sante dehors. Je suis filmé, donc il faut que je fasse attention. Voilà ma bibliothèque. C'est ce que j'ai de plus précieux. J'ai des choses qui coûtent plus cher, mais c'est ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux. Donc, l'étage du dessus, c'est un petit peu en vrac, un peu orienté philosophie. Il y a mes cours de philo de terminale. C'est une vraie relique. J'en prends énormément soin. Là, c'est le rayon origine avec un tableau. Je ne sais pas si on le voit bien. problème de lumière. Ça, c'est un tableau que ma mère a fait pour mes 20 ans. C'est mon profil. Là, c'est le rayon écriture et édition. Là, c'est le rayon plutôt orienté art, graphique et les livres que je vais emprunter à la bibliothèque. Là, en bas, j'appelle ça le rayon vrac. Il y a de la bouffe, des BD. J'ai une manière de ranger des livres qui n'est absolument pas fonctionnelle et qui correspond juste à des catégories dans mon cerveau. Et là, c'est tout ce qui est langue parce que je suis un passionné de langues. J'ai fait du latin, du grec, de l'allemand. J'ai commencé le polonais, le russe, l'arabe. J'ai fait de l'hébreu, évidemment. À la base, je devais faire des études de philologie et puis c'est parti en études de philosophie, puis en études d'art. Là, j'ai des revues. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai des revues de littérature, d'art. Les revues TADA. Elles sont vraiment excellentes pour les enfants, pour quand je donne des cours aux enfants. Puis là, c'est des papiers. Ce que je vous ai montré, ça représente un tiers sur le total de mes livres. Parce que j'en ai encore plein, 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 plein à la cave. J'ai dû faire une sélection. Mon atelier, il est tout petit, donc... Puis voilà. C'est le problème en Ile-de-France. Trouver un lieu où vivre, où travailler, qui ne coûte pas trop cher, c'est accepter de vivre sobrement dans un espace réduit. Donc, confinement. Je pourrais prendre celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une anthologie avec des illustrateurs qui sont en vogue en ce moment. C'est un bon moyen, je trouve. Regardez le travail des autres. Regardez le travail de ceux qui sont adoubés par le système. C'est un bon moyen de voir comment soi se positionner. On va prendre celui-là. Moi, je suis aussi partisan des anciens. Je n'ai pas fait mon choix entre anciens et modernes, mais mon cœur balance un petit peu du côté des anciens. je trouve qu'ils avaient plus de principes, plus de... Ils avaient plus de gueule. Nous, notre génération, n'est pas à la hauteur. Donc, je vais prendre Ingres, écrit sur l'art. Ça va nourrir ma réflexion. C'est quoi, ça ? Il y a des livres. Ça fait longtemps que je ne les ai pas consultés. Donc, des fois, je les redécouvre. Confinement. Ce serait bien de prendre des écrits philosophiques aussi. Peut-être des écrits psychanalytiques. Ça peut être très intéressant. Je vais regarder en haut. Bon, ben voilà. J'ai sélectionné mes livres. Donc, je pense que je vais rester assis ici pendant quelques heures. Je vous montre un peu ce que j'ai pris. Bon, la Torah. Alors, pas n'importe quel modèle. Je ne sais pas si la mise au point va être... J'utilise un modèle interlinéaire. En gros, il y a le passage en hébreu. Et une traduction mot à mot, en dessous de chaque mot. Comme ça, je rentre plus dans le texte originel. Du coup, là, je pense que je vais m'intéresser à la période de l'esclavage en Égypte. Parce que le confinement, c'est ça que ça me fait penser. Ça me fait penser Égypte enfermée. En plus, c'est plutôt d'actualité, puisque, en ce moment, c'est la Pâque juive. Voilà. On va commencer avec ça. Ensuite, Das Philosophenburg. Le livre du philosophe de Nietzsche. C'est un de mes livres de chevet. Là, pareil. C'est en édition bilingue. Il y a un côté en allemand, un côté en français. Et il y a des choses vraiment très profondes. C'est histoire de faire germer des choses en moi. J'aime bien celui-là. Petit dialogue initiatique avec mon chat. Si jamais tu veux que je te mette en description la bibliographie ou en commentaire, tu me le dis. Comme ça, voilà. Je te mettrai les références de chaque livre. Alors ça, c'est Passion et Vertu. C'est un livre avec des fragments de stoïciens. Parce que pendant très longtemps, j'ai été plutôt stoïciens. Je trouve que là encore, ça peut vraiment se marier avec l'actualité. Être stoïque dans une situation où, finalement, il faut accepter le cours des événements pour le bien des autres. Parce qu'au final, voilà, si ça n'engageait que moi... Mais non. Il faut rester chez soi pour les autres. Donc ça, c'est une bonne lecture. Contrat social de Rousseau. Là, c'est histoire de politiquement revenir aux bases. En tout cas, à mes bases. Moi, je suis un grand lecteur de Robespierre et Robespierre est un grand lecteur de Rousseau. Et voilà. Je pense que ça peut être intéressant de se remettre dans ce texte. Juste pour ne pas perdre de vue que la crise sanitaire n'implique pas forcément une déliquescence de notre démocratie. Il va falloir être vigilant. Là, incontournable. Petit dictionnaire de philo. Vraiment, il est riquiqui. Mais ça permet, quand il y a des mots un peu sur lesquels on bute, de se remettre un petit peu dans le bain. Et donc, les deux autres livres que je... Et les deux autres livres que je t'ai montrés tout à l'heure. Illustrateurs, écrits sur l'art d'uncre. Donc là, clairement, c'est parti pour plusieurs heures de lecture. Je vais rester posé là comme ça. Il y a très certainement des moments où je vais me coucher parce que... C'est compliqué de trouver une position confortable pour lire. Je n'ai pas encore trouvé la formule idéale. Pour la suite, je serai très certainement rasé, lavé, habillé autrement. Et je vous dirai quelle heure il est à ce moment-là. Je ne sais pas quand je vais finir. Merci. Merci. Merci.